L'art par gros temps Modernisme face à l'homme commun Je vais commencer par d'abord dire quelques mots sur le modernisme, sur le terme tout simplement. Ensuite, dire quelques mots sur l'homme du commun et en quoi le modernisme et la question de l'homme du commun sont liés à une situation artistique qui est une période de transformation artistique très importante mais qui en même temps est une période qui du point de vue de l'histoire est très dramatique puisque c'est le premier tiers en gros du XXe siècle coupé au milieu par une guerre mondiale et qui va se finir par une deuxième guerre mondiale et pas seulement une guerre mondiale mais la Shoah et de l'autre côté plus à l'est une extermination de masques qui a commencé déjà au début des années 30 et qui va se poursuivre encore un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est ça l'art par gros temps. Quelques mots sur le terme de modernisme je n'ose pas dire notion parce que ça paraît c'est pas très sûr que ce soit une notion. Ces usages comme termes de périodisation sont peu stabilisés moins encore que ceux des termes modernes et modernité. En anglais modernisme est en général utilisé comme terme générique au même titre que modernité. Les deux termes désignent alors ce qu'en français on appelle la modernité ou en allemand dit moderne. En français ou en allemand où le terme est peu utilisé je veux dire en allemand il est peu utilisé le terme de modernisme désigne du même coup la plupart du temps une sous-période de la modernité la même qu'en anglais on qualifierait de high modernism. Un autre trait déroutant réside dans le fait que le terme est très inégalement utilisé selon les arts. Il est courant en littérature peut-être par contagion c'est-à-dire peut-être à cause du grand succès qui a rencontré la désignation de post-moderne et post-modernisme qui a été utilisé évidemment pour la période qui suit celle de la modernité. En fait l'expression est utilisée surtout dans le champ du roman moins en poésie et dans le domaine du théâtre. Ainsi on parle de roman moderne pour désigner l'ensemble de la séquence qui va en gros de Flaubert jusqu'au roman des années 50 qui sont jusqu'à la frontière du nouveau roman. Le roman moderniste désignant alors l'époque des romans les plus expérimentaux écrits durant les trois premières décennies du XXe siècle notamment Joyce, Wolfe, Moussel, Broch, Dublin et quelques autres. En musique le terme de modernisme est peu utilisé. On parle plus volontiers tout simplement de musique moderne ou de musique nouvelle, noyer musique, expression qui désigne alors l'ensemble de la musique avancée écrite entre en gros la fin de la dernière décennie du XIXe siècle et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui vient après la Deuxième Guerre mondiale était en général qualifiée de musique contemporaine. Le terme de modernisme est cependant parfois utilisé pour désigner la musique avancée de la dernière décennie du XIXe siècle et du début de la première décennie du XXe, notamment les premières œuvres de Schoenberg, jusqu'à l'abandon des fonctions tonales dans le second, pardon, deuxième quatuor, donc 1908. Donc on voit bien qu'il y a, et on trouvera la même chose dans le domaine des arts plastiques ou en tout cas des arts décoratifs. En peinture, et plus généralement dans le domaine des arts plastiques, le terme de modernisme est relativement répandu pour désigner, comme en littérature, la sous-période de l'art moderne, s'étendant en gros pour nom du siècle jusqu'au début ou un peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, cependant, le terme y désigne une période beaucoup plus restreinte. Ainsi, lorsqu'on parle du modernisme catalan ou du modernisme belge, on se réfère spécifiquement au mouvement de renouveau de l'architecture et des arts décoratifs au tournant du siècle et donc à l'art nouveau. La cessation viennoise, le jugendstil allemand et le modern style anglais et écossais. Donc quelque chose qui est à la frontière du modernisme le plus canonique et le modernisme des avant-gardes. Et c'est un usage du terme qui m'intéressera directement dans l'étude de cas qui sera au centre de la présente conférence. où on voit bien qu'on a à la fois des composantes d'arts nouveaux très importantes et en même temps le produit qui en est issu est considéré comme un modèle pour l'institutionnalisation de l'art moderne. Donc c'est une situation comme ça de ballon, de moment de bascule qui est très intéressante je pense pour comprendre ce qui se trame à ce moment-là. Enfin, pour finir ce rapide survol en architecture d'où provient le terme de post-moderne le couple d'architecture moderne et d'architecture post-moderne est très répandue la notion d'architecture moderniste étant parfois utilisée mais surtout pour cette période très spécifique de l'architecture Gaudi etc. liée à l'art nouveau. Donc moi j'utiliserai le terme simplement pour désigner de manière traditionnelle cette sous-période de la modernité qui s'étend en gros de la fin du 19e jusqu'à la fin des années 30 ou le début des années 30 selon les arts concernés. C'est une période qui est caractérisée par des transformations particulièrement rapides et profondes dans le domaine de l'art des coups de butée répétés contre l'édifice de l'art classique ou ce qu'il en restait après la première grande révolution artistique moderne qu'avait été le romantisme. Mais je donnerai une extension plus générale au terme en prenant en compte l'évolution de l'époque dans sa totalité pas seulement l'évolution des arts. Or de ce point de vue aussi le modernisme donc la période du modernisme constitue un moment de bascule très important dans l'histoire de la naissance du régime politique démocratique en Europe puisque le premier tiers du 20e siècle correspond au moment où le droit de vote universel entre guillemets puisque dans beaucoup de pays les femmes ne sont pas concernés qui existaient déjà sous cette forme avec guillemets en France et en Angleterre depuis le milieu du 19e siècle va se généraliser dans la plupart des pays essentiellement à la fin de la première guerre mondiale mais il y a des pays qui l'ont déjà fait avant. Cette généralisation a lieu dans une période qui est caractérisée en même temps par le triomphe définitif de l'industrialisation ainsi que par une concurrence mortifère des nationalismes mais en particulier entre les grandes puissances militaires Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Russie mais aussi entre les pays plus petits qui revendiquent leur particularisme sans parler des communautés ethniques co-présents dans un même territoire. Donc ça bouillonne vraiment de partout et les conflits ne cessent de se multiplier. La conjonction de ce passage au régime démocratique à suffrage universel avec le triomphe complet de l'industrialisation signe la fin des classes dangereuses. Et il donne naissance à ce qui est vu ou au fantasme d'un nouveau danger qui est celui d'une société atomisée composée d'individus qui chacun vit pour soi ou s'il se réunit à d'autres donne lieu à des phénomènes de masse. Donc il y a soit les individus isolés soit les masses. La conjonction du changement du régime politique avec l'exacerbation des nationalismes quant à elle fait du droit de vote un facteur qui va être un renforcement du nationalisme puisqu'il va séparer très nettement les gens qui sont les citoyens qui ont le droit de vote de tous les autres et Dieu sait si déjà à l'époque il y avait beaucoup de populations en ont nativement si l'on veut liées à ce que va définir la citoyenneté d'un pays donné donc ça va être renforcé à la fois le nationalisme vis-à-vis des autres pays et la xénophobie à l'intérieur donc ça va un effet paradoxal du fait que les natifs vont se sentir comme ayant un statut spécial qui tient au fait qu'ils ont le droit de vote maintenant tous et que donc globalement ils peuvent se différencier des autres. Cette situation ou plutôt ce processus compliqué est aussi lié à la naissance de deux nouvelles pathologies politiques particulièrement délétères d'une part la manipulation des opinions ou des masses de l'autre côté des programmes politiques qui vont ériger leurs projets sur une telle manipulation et dont essentiellement en Europe les deux formes de totalitarisme le nazisme d'un côté et le bolchevisme dans sa forme stalinienne de l'autre. Et le modernisme en art donc qui correspond temporairement à la même période est évidemment pris dans tous ces soubresauts et dans toutes ces complexités et ces tensions. Alors avant de passer à l'art proprement dit un dernier mot de l'homme du commun que faut-il entendre par l'homme du commun en fait il faut simplement entendre que c'est l'homme de la démocratie parlementaire ou de représentative en gros depuis l'antiquité le principe fondamental du pouvoir politique démocratique est que le pouvoir suprême est accordé aux citoyens du tout venant sans faire de différence entre les qualités les défauts l'intelligence etc. Dans le Protagoras de Platon que vous connaissez certainement Socrate s'étonne de voir que la cité suit la vie des experts lorsqu'il s'agit de construire un bateau ou un édifice mais qu'elle s'en remet en première venue lorsqu'il s'agit des affaires justement de la cité je cite donc Socrate d'après Platon on voit se lever indifféremment pour prendre la parole architectes forgerants corvoyeurs négociants et marins riches et pauvres gens biennés et gens du commun et personne ne leur jette leur incompétence à la figure Protagoras 319d c'est à quoi Protagoras répond que Zeus a accordé la compétence politique à tout le monde parce que la réserver à certains comme ce serait le cas si c'était une compétence une expertise condamnerait les cités à périr du fait de conflits internes Bernard Manin note que Protagoras identifie le pouvoir démocratique au principe de l'iségorie c'est à dire le fait que chaque parole a droit à être entendue quelles que soient les qualités ou les défauts de celui qui les porte il faut ajouter le deuxième principe qui est l'isonomie qui est celle de l'égalité des voix un homme et une voix comme on le dit aujourd'hui qui est le deuxième principe donc liberté de parole et de l'autre côté l'égalité des voix mais pour comprendre Platon il faut bien voir ce que ce régime peut avoir d'improbables et de contre-intuitifs pour quiconque pense que dans les affaires humaines en général il vaut mieux faire confiance aux hommes de métier aux experts qu'aux premiers venus si l'expertise est indispensable dans toutes les autres activités comment peut-on remettre les destinées de la cité entre les mains de tout un chacun est-ce qu'on ne va pas au devant de catastrophes terribles deuxième point et qui jouera un rôle important dans l'attitude d'une partie des élites de l'époque qui nous intéresse l'isonomie est fondée sur la prémisse d'une compétence naturelle qui n'a pas besoin d'être acquise par une éducation donc cette isonomie elle est différente de la démocratie rousseauiste qui implique une formation permanente tout au long de la vie des citoyens qui d'ailleurs ne s'intéresse que à son statut de citoyen c'est la condition de possibilité pour que la démocratie idéale sur le rousseau puisse fonctionner ici si l'isonomie est fondée sur un talent naturel et bien il n'a pas besoin de processus d'éducation donc d'où tout un nombre de questions qu'on se pose sans cesse pendant toute cette période où le droit de vote universel va être revendiqué et puis va être mis en place et qu'on se pose que certains se posent encore aujourd'hui est-ce que cette conception d'ouvoir est réaliste ne faudrait-il pas d'abord une éducation des non-experts par les experts du politique à moins qu'il n'y ait pas d'experts du politique ce qui est la prémisse de la démocratie à la grecque c'est qu'il n'y a pas d'experts parce que chacun a la compétence naturelle s'il doit y avoir une éducation quelle doit être cette éducation et ça c'est une réponse qui a beaucoup intéressé enfin une question qui a beaucoup intéressé les artistes de notre époque puisque beaucoup pensaient qu'une éducation passant par l'art était un facteur très important ce n'est pas une idée nouvelle ça remonte au moins à Schillard et à Kant les lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité c'était déjà un peu ce projet-là à travers l'éducation esthétique on prépare en quelque sorte les êtres humains à sortir de leur situation qui les empêche de jouir de tous leurs droits dont ils ont dont ils ont dont ils devraient avoir auxquels ils devraient avoir pardon accès ou encore ce régime est-il réellement égalitaire dès lors que l'égalité qu'il propose est uniquement sale purement formale ce qui est vrai elle est purement formale du droit de vote mais que par ailleurs du point de vue économique tout autant que culturelle la société reste ou est foncièrement inégalitaire ne faudrait-il donc pas transformer toute la société pour que les promesses démocratiques puissent être réalisées ou à l'inverse on peut se passer à l'autre bout de l'échiquier est-ce que remettre les décisions politiques entre les mains de l'homme du commun ne détruit pas l'unité de vision et d'orientation qui sont le ciment ou le garant de toute société structurée toutes ces questions et d'autres encore et surtout les réponses qui sont implicitement contenues déjà dans les questions vont préoccuper beaucoup les élites de la période moderniste et pas seulement au niveau des idées mais aussi dans le domaine de l'action politique d'où une instabilité très grande qui finira par la catastrophe que nous connaissons qui met fin aux premières mises en place de ces régimes politiques très précaires de l'homme du commun et ces régimes seront engloutis par d'un côté le fascisme et le nazisme et ces satellites dictatoriaux dans un certain nombre d'autres pays européens et puis par le bolchevisme de l'autre c'est dans le cadre de cette question du pouvoir politique et de la manière dont cette question du pouvoir politique est agencée à d'autres problèmes très importants de l'époque donc j'en ai retenu uniquement deux la question des nationalismes et la question de l'industrialisation ou plutôt des conséquences de l'industrialisation que j'aimerais placer la question de l'art moderniste ici parce qu'il me semble que l'art est traversé comme toutes les activités culturales et comme toutes les activités humaines par les changements les transformations qui affectent la société comme telle alors je ne peux bien entendu pas développer l'ensemble ni même une partie de ces problèmes très complexes et avec beaucoup de ramifications dans le cadre d'une conférence je me limiterai donc au bref exposé d'un cas particulier qui je l'espère fera un peu ressortir quelques-uns des problèmes et qui peut-être pourra servir pas de modèles mais d'indices permettant de retrouver les mêmes phénomènes dans d'autres moments ou dans d'autres mouvements alors je suis si bien organisé que je vous ai sauté tout ce que j'avais derrière moi voilà donc je parlais du modernisme ce que le terme veut dire ça ne sert plus à rien puisque vous l'avez entendu la naissance modernisme et naissance du régime démocratique et puis mon exemple voilà donc mon exemple sera très très limité du point de vue de oui du du rôle qu'il joue dans cette histoire très complexe c'est l'histoire de la création d'un musée en l'occurrence pas n'importe lequel mais le musée Volkwangen à Hagen c'est une fondation qui a été vraiment beaucoup étudiée et je ne m'intéressais pas donc à l'histoire proprement dite de sa création ni à son devenir ni à la question de son transfert à Essen en 22 ni à ce qui est arrivé dans les années 30 ni dans sa reconstruction puisqu'il a été en plus détruit pendant la guerre ni concernant sa reconstruction donc je ne m'intéresse que à ce laps de temps autour de sa création et du projet de sa création ce projet muséal qui était clos loin des grands centres d'art de l'époque dans une petite ville de l'Est de la Roure a été souvent considéré comme étant une matrice du musée d'art moderne du XXe siècle Alfred Barr notamment qui l'a vu à Essen donc il était déjà très différent mais il restait encore des bouts du projet initial il a vu une sorte d'incitation importante pour ce qu'il voulait faire au MoMA il est surtout pour moi intéressant que ce premier musée d'art moderne au sens plein du terme naît au moment ou est créé au moment où le modernisme lui-même naît c'est-à-dire au moment où le monde de l'art ou une partie du monde de l'art prend conscience que les transformations artistiques en cours depuis au moins deux décennies en fait plus signalent en fait la naissance d'une nouvelle époque artistique et le musée Folkwang va accompagner ce projet moderniste et le terme de musée en l'occurrence c'est un oxymore puisque le Folkwang est tourné non vers le passé mais vers le présent la collection autour de laquelle il va se construire est une collection contemporaine exactement contemporaine et puis vers l'avenir et non pas vers le passé donc en cela il s'inscrit bien dans l'esprit moderniste en même temps les gens qui y jouent un grand rôle je laisse de côté pour le moment le propriétaire mais le critique Mayer Greff et aussi l'architecte qui là ne fonctionne que comme architecte d'intérieur Henri Vandewald sont des gens qui à un titre ou à un autre ne vont pas suivre le mouvement des arts de la modernité ou du modernisme qui va se développer après Maya Greff est connu pour avoir condamné en gros tout ce qui suit 1900 revenons même plus tard à ses jugements positifs qu'il avait formulés sur une partie des pièces qu'il avait aidées à rassembler pour le musée Folkwang Henri Vandewald est différent parce qu'il a eu il est très intimement lié à l'art nouveau mais en même temps il est un rationaliste dans ce mouvement dès 1902 donc il il s'intéresse au fonctionnalisme et à la fonction mais on verra plus tard qu'il est très loin du fonctionnalisme à la groupie du Bauhaus alors même qu'il a soutenu la carrière de Gorpus pendant longtemps donc c'est une la conjonction des forces qui donnent naissance à ce premier musée d'art moderne est assez assez singulière donc je me limiterai à deux points le premier c'est ce en quoi la fondation de ce musée et l'idée qu'on s'en faisait est liée à des tensions qui vont traverser tout le modernisme entre d'un côté l'internationalisme l'internationalisme du projet moderniste comme tel et le fait que ce projet doit toujours se réaliser dans un lieu un espace précis et les espaces en Europe à ce moment là sont définis par des conflits et des oppositions nationales très très fortes et on voit ça déjà dans le musée Falkland le deuxième point il s'intéressera plus directement au projet artistique qu'au social ainsi qu'au type de rapport à l'art qu'il promeut puisque le musée Falkland s'inscrit dans ce projet récurrent tout au long de la modernité mais qui remonte un peu avant la modernité qui est l'idée de notion d'oeuvre d'art total avec tous les aspects problématiques de cette notion qu'on rencontrera aussi dans le cas du Falkland donc je partirai rapidement du premier point voilà le musée Falkland tel qu'il était en 1902 donc le bâtiment ce bâtiment c'est Karl-Anst Osthaus qui l'a fait construire Osthaus était un fils de banquier local marié à une fille d'industriel qui n'avait pas vraiment le goût des affaires ou du travail d'entrepreneur et donc ses parents finalement ont assez suivre son chemin et il est devenu un grand amateur d'art et plus qu'un grand amateur d'art quelqu'un qui réfléchissait non seulement sur l'art mais aussi sur le rapport de l'art à la société de sa société contemporaine et notamment le rapport art-industrialisation le rapport entre l'art et justement l'homme du commun c'est-à-dire les gens qu'il voyait chaque jour dans sa petite ville de Hagen qui étaient notamment les ouvriers donc il y a tout un projet un questionnement autour de cela et comme beaucoup d'entrepreneurs de la fin du 19e siècle il est conscient et il regrette les conséquences négatives d'une industrialisation à laquelle par ailleurs et pourtant il adhère totalement alors les conséquences négatives sont cellules des deux ordres d'une part elles sont sociales au sens où l'industrialisation a détruit les communautés traditionnelles et aboutit à une société scindée entre une élite cultivée et une classe productive atomisée ayant perdu sa culture traditionnelle parce que quand on regrette le passé quand on dit que les pauvres étaient mieux dans le passé on regrette toujours la culture passée des pauvres en même temps en disant qu'aujourd'hui ils n'ont plus de culture mais ils y en avaient une autre fois donc ils ont perdu leur culture sans pouvoir participer à la culture moderne d'autre part les conséquences négatives sont esthétiques au sens où l'industrialisation au lieu de créer des objets et des styles nouveaux adaptés aux conditions de production industrielle aux nouveaux matériaux et aux nouveaux usages se bornent à produire des copies des styles historiques anciens c'était surtout vrai pour l'Allemagne à cette époque il y avait un grand retard sur ce qui se passait dans d'autres pays européens au même moment dans le cas d'Osthaus d'ailleurs cette deuxième critique ne s'adresse pas seulement aux réalisations industrielles de l'art appliqué mais vaut aussi pour l'art allemand je pense que l'art allemand de même est totalement englué dans l'académie ses limitations historicistes il faut ajouter qu'il s'est acquis vers la fin de la dernière décennie une véritable culture artistique notamment de l'art avancé de son époque ou du moins de l'art avancé produit à Paris notamment Manet et les impressionnistes mais aussi Cézanne Van Gogh grâce essentiellement à sa lecture des textes justement du critique allemand dont j'ai parlé déjà à deux reprises Julius Mayer Greff Mayer Greff qui a joué un rôle central dans l'introduction de l'Allemagne à ce qui se faisait à Paris dans la dernière décennie en gros un peu avant parce qu'il commençait par Manet qui était quand même au début son grand héros et il a joué un rôle central on l'oublie parce qu'après 1904 il a pris de plus en plus distance avec ce qui s'est fait après que ce soit le cubisme que ce soit Picasso que ce soit surtout ce qui se passait en Allemagne à l'époque pour tous les mouvements comme du bruc comme l'expressionnisme comme Kandinsky il n'avait que une opinion négative de tout ce qui se passait par après il pensait qu'en réalité l'art était en train de tomber dans une période de décadence profonde donc il a été considéré par les à la fois les artistes de ces mouvements et aussi par les défenseurs de ces mouvements comme un réactionnaire il y a beaucoup de textes qui ont été écrits à partir de 1906 ou 1908 sur Maya Greff qui le progressiste est devenu réactionnaire etc et ça ne l'a pas amené à changer d'opinion parce que c'était un homme buté ou au contraire qui tenait à ses idées mais ça fait qu'il a il y a deux images de lui en fait il y a celle jusqu'à 1904 5 environ et puis il y a tout de suite après pratiquement cette deuxième image qui est celle de quelqu'un qui est réactionnaire réactionnaire non pas au sens politique qu'il ait eu des sympathies pour le nazisme ce qui n'était pas son cas ni réactionnaire au sens de nationaliste parce qu'il n'a jamais été nationaliste sauf peut-être pendant trois mois la première guerre mondiale a commencé il a écrit un ou deux articles défendant la cause la cause allemande mais sinon il ne l'était pas il ne l'était pas à l'époque qui les intéresse et ça va être un point un point important donc c'est Maya Greff qui va être le prescripteur du propriétaire et de celui qui va payer pour le musée pendant plusieurs années donc il va suivre vraiment ce que Maya Greff va lui dire d'une certaine manière aussi ce que le troisième personnage va lui dire c'est-à-dire Henri Van de Veld qui lui-même avait beaucoup de relations non seulement avec les arts décoratifs mais aussi avec les avec les beaux-arts ce qui autrefois s'appelait des beaux-arts donc avec les peintres les sculpteurs qui connaissaient très bien notamment les parisiens mais aussi ailleurs et donc c'est cet attellage un peu improbable qui va donner donner naissance à ce musée et ce qui fait la spécificité de Osthaus du projet c'est qu'il pense ou semble penser en tout cas sur l'enjuge d'après ses actions qu'il y a un lien entre ces deux conséquences problématiques de la société industrielle d'un côté la genèse d'une société scindée entre une élite et une masse de personnes qui vivent dans l'indigence spirituelle de l'autre côté la décadence d'ordre esthétique et artistique de l'ensemble des classes et notamment des élites qui caractérisent de l'époque et donc il veut lutter contre les deux à la fois donc son musée devait avoir une dimension didactique et émancipatrice même du point de vue social en particulier pour les ouvriers et être un stimulant pour une redéfinition de la production manufacturière dans la mesure où sa conviction était que ce qui était en cause n'était pas l'industrialisation en soi donc la mécanisation mais un défaut de sensibilité d'inventivité et de responsabilité des industriels et en fait le musée n'est qu'une pierre dans un programme plus vaste qui est un programme chilérien d'éducation esthétique de l'humanité ou du main de l'humanité à Hagen hommes et femmes comprises pour une fois impliquant la création de résidences d'artistes d'écoles de formation à l'art de cités ouvrières de conférences s'adressant à la population ouvrière etc. Une partie seulement de ces projets seront réalisés et ce qui est demeuré de l'ensemble du projet jusqu'à aujourd'hui c'est le musée Volkvang à Essen et l'archéologie un peu désespérée de ce qui subsiste encore à Hagen donc notamment ce bâtiment et quelques autres maisons qui ont été construites à cette époque notamment et partie de la cité ouvrière. Donc le deuxième point important et vous l'avez déjà compris c'est que en fait ce musée rejoint les efforts de trois des composantes essentielles de l'institutionnalisation de l'art moderne et de l'art moderniste donc d'une part un collectionneur qui prend des risques en investissant dans l'art avancé de son époque un critique qui a une fonction prescriptive forte et qui peut faire qu'au début il y a une unité dans la collection qui va être constituée et en l'occurrence un artiste qui en l'occurrence est un architecte qui a pour tâche d'incarner matériellement le programme du musée et incarné matériellement ça veut dire incarné matériellement ce qui est un projet quasi philosophique c'est pas un projet de Bauern de construire mais c'est vraiment un projet philosophique donc ça fait que ces trois personnes se retrouvent travaillent ensemble pendant quelques années mais depuis le début il y a des tensions certaines de ces tensions eux-mêmes ne sont pas vraiment conscients mais d'autres sont très vite ouvertes pour une partie pour qu'on comprenne une partie des tensions il faut d'abord compléter et corriger un peu le projet de Osthags que je viens d'asquisser donc Osthags d'un côté était passionné par l'art contemporain il poursuivait un projet de réforme sociale comme il y en avait d'autres dans d'autres pays en Europe donc il y avait un spécifiquement allemand dans cela ce qui était spécifique c'était le type d'art à travers lequel il se proposait de faire passer cette éducation donc en cela il n'y a rien de spécial à noter cependant en même temps Osthags était farouchement nationaliste ce n'est pas une maladie qu'il a eue plus tard mais c'est quelque chose qui depuis toujours parce que quand il était jeune il a fréquenté ou en tout cas il était en contact avec des mouvements germanophiles qu'aujourd'hui on qualifierait je suppose d'extrême droite et le nationalisme s'exprime aussi dans le nom du musée parce que Folkwang en fait c'est le nom d'un palais des dieux de la mythologie nordique il s'agit en fait du domicile de la déesse Freya qui est la déesse de la fertilité mais aussi de la guerre et littéralement Folkwang signifie par ailleurs le champ du peuple Volksfeld donc le champ du peuple et cette deuxième cette connotation plus actuelle évidemment doit aussi être comprise dans cette perspective d'un palais du peuple allemand ou d'un champ dans lequel vont se mettre les graines qui vont aider à l'épanouissement du peuple allemand donc le Folkwang avait un autre programme plus souterrain qui était une restauration de l'âme germanique au service de l'Allemagne unie qui était en train de se construire de ce fait il y a eu depuis le début du projet une tension objective mais invisible pendant un certain nombre d'années aux protagonistes eux-mêmes parce que le projet un des projets d'Osthaus c'est ça qui rend les choses difficiles était de renforcer l'importance internationale de l'art et de l'artisanat et de la production industrielle allemande à travers tout simplement un rattrapage du retard dans le domaine des styles et des formes et donc l'art français tel que le présentait Maria Greff était central parce qu'il pensait que comme cela les artistes allemands les métiers d'art allemands et même l'industrie allemande allaient rattraper ce retard sur la France et allaient pouvoir concurrencer la France dans les marchés internationaux donc c'était une vision nationaliste qui comme il était entrepreneur quand même de famille et même de vision du monde avait aussi en arrière-plan l'idée d'une expansion de la production allemande en dehors du pays donc une concurrence avec les autres produits ce projet est entré en tension avec la dimension internationaliste qui était indissociable à ce moment en tout cas des conceptions de Van de Waal comme de Maria Greff tous les deux pensaient que l'avenir de l'art et plus généralement l'avenir de la culture européenne était international et non pas national et Maria Greff avait insisté dès le début auprès de Osthaus sur le fait que l'art avancé qu'il défendait c'était l'art parisien c'était pas l'art français et là il disait regardez Van Gogh c'est pas un français donc c'est la ville maintenant ce sont les villes qui sont importantes il se trouve que c'est une ville française mais ça pourrait être aussi une autre ville donc ce qui est important c'est l'art qui se fait à Paris et que c'est quelles que soient les origines de cet art-là dans le cas de Van de Waal il avait des sympathies alors pas seulement de gauche mais pour être plus précis anarchiste et donc c'était difficilement compatible avec le nationalisme il correspondait par ailleurs tout à fait à la figure de l'artiste international typiquement moderniste comme il y en aura beaucoup c'est-à-dire cosmopolite chez soi partout ou nulle part je ne sais pas puisque tout au long de sa vie très longue puisqu'il a vécu jusqu'en 1957 il a élu domicile dans différents pays il est né et agrandi en Belgique puis il est allé en France il a vécu en Allemagne à Berlin puis à Weimar où il a joué un rôle important puis il est allé en Londres pour construire un musée il est retourné en Belgique et puis il a quitté la Belgique à la fin de la deuxième guerre mondiale parce qu'il avait accepté une fonction officielle dans une institution qui était en fait sous la direction des Allemands qui avait occupé la Belgique donc sans être nazi il avait collaboré au sens où il avait accepté une fonction officielle et donc en 1945 il est parti vivre en Suisse dans le cas des relations entre Osthaus et Van de Velde le conflit allait rester longtemps latin parce que Osthaus était d'avis content que Belge flamand Van de Velde de toute façon était pratiquement un Allemand mais le conflit allait éclater en 1914 donc l'année même où la guerre va éclater aussi à l'occasion de la célèbre querelle du Werkbund entre justement Van de Velde et Muthesius Muthesius plaidait dans cette querelle pour la soumission des créateurs aux exigences de la standardisation et de la typification qui était demandée par les industriels Van de Velde s'était toujours opposé un peu à cette vision-là il cherchait plutôt une synthèse des deux pour des raisons esthétiques mais en 1914 sa résistance est beaucoup plus farouche parce qu'il est conscient du fait que le programme qui est proposé par Muthesius n'était pas seulement un programme esthétique avec lequel il était en désaccord mais que le projet en fait était de la part de Muthesius une participation préemptive déjà à la flore de guerre c'est-à-dire il a compris donc aussi rétrospectivement ce qui était un des buts de Osthaus depuis le début qui était de mettre sa création enfin son musée et son projet au service de la renouvellement de la grandeur allemande pourquoi Muthesius faisait ça déjà en 1914 de façon vraiment préemptive c'était parce qu'il partageait la croyance qui était omniprésente chez les élites allemandes eux-mêmes je pense chez une partie de la population qu'il n'y avait pas le moindre doute que l'Allemagne allait sortir victorieuse de la guerre et que cela lui ouvrirait d'importants marchés extérieurs fortement captifs à la même époque les relations entre Osthaus et Van de Velde se détériorent aussi mais pas de manière définitive puisqu'ils vont quand même rester encore en contact après donc il y a un paradoxe dans ce musée c'est un musée consciemment construit autour d'oeuvres de l'art français il y a d'autres oeuvres encore mais ce sont souvent des oeuvres qui viennent de cultures non européennes mais pour ce qui est l'art européen c'est au début en tout cas vraiment centré sur l'art français contemporain et pourtant cela ne voulait pas dire que Osthaus était internationaliste j'emploie le terme de paradoxe parce que il n'y avait pas de duplicité de la part d'Osthaus par ailleurs il admirait vraiment ses oeuvres il trouvait que c'était des grandes oeuvres c'est justement pour ça qu'il pensait que l'Allemagne pourrait s'en servir pour en quelque sorte prendre enfin avancer plus loin que la France c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens diront après 1904-5 c'est ce que c'est ce qu'on s'attendra aussi à ce que Maya Greff commence pas à dire mais comme Maya Greff avait tellement de comptes à régler avec l'Allemagne il a toujours dit que finalement la France suivait le chemin de l'Allemagne c'est à dire celui de la décadence mais que l'Allemagne était encore toujours beaucoup plus en avance que la France dans ce chemin parce qu'elle était douée naturellement pour la décadence au moins depuis que Frédéric II était mort donc il remontait très loin dans le passé pour donc cette cette situation paradoxale elle a un post-cryptum lorsque la guerre éclate Osthaus est appelé sous les drapeaux et il doit participer au combat alors qu'il est déjà d'un certain âge donc il est très gravement blessé et va mourir de cette blessure en 1921 et en 1918 il reçoit un doctorat honoris causa de l'université de Würzburg il écrit un petit ouvrage qui s'appelle Grund, Züge der Stille und Ficklum donc très fondamentaux de l'évolution des styles dont l'introduction finit sur ces mots je ne vais pas vous les lire en allemand mais en français aucune période n'a eu autant de difficultés que la nôtre pour accéder à l'unité car aucune ne devait entretisser autant de fils différents nous avons laissé derrière nous la culture régionale donc la culture nationale la culture européenne la culture à venir sera une culture mondiale il n'est pas il n'est guère douteux qu'elle a besoin de plus de temps pour atteindre sa maturité et pour se diversifier selon les races une chose pourtant est certaine elle ne peut atteindre sa maturité qu'à travers la convergence des pulsions créatrices celui qui cherche l'unité contribue au tissage du tapis de la vie ce qui est étonnant dans ce texte c'est justement de cet aspect tragique en fait qu'il y a dans la relation entre le projet moderniste et la question internationalisme ou cosmopolitisme et nationalisme d'un côté Osthaus fait un constat d'une lucidité étonnante que c'en est fini du temps où on pouvait penser l'art au niveau simplement d'une région simplement d'un pays même simplement de l'Europe mais qu'il fallait le penser au niveau mondial et c'est d'ailleurs un aspect qui est déjà présent dans le folkwang dès 1902 mais de l'autre côté il se demande combien de temps il faudra pour que cet art se différencie selon les races donc il emploie un terme rassenmessig qui n'a normalement que normalement on n'attendrait pas à trouver sous la plume juste la phrase après celle où il parle mais c'est que sans doute il continue à penser qu'une unité quelle qu'elle soit ne peut se constituer que si elle est en opposition à d'autres unités qui lui sont extérieures et qu'il emploie le terme de rassenmessig pour désigner cela est en soi pas significatif parce qu'il emploie dans un temps un emploi très faible disons mais le fait même qu'il emploie le terme montre que le terme est disponible qui circule et il suffira que quelques-uns se baissent pour le ramasser et il deviendra un outil extrêmement efficace donc la tragédie c'est ça c'est qu'il a lui-même été victime finalement de ce nationalisme qu'il avait soutenu il a compris que d'une certaine manière il faut dépasser toutes ces frontières mais une fois qu'il a lancé cette idée il se demande comment est-ce qu'ils vont se diversifier selon les races donc il n'y a pas dans son idée de race mais il y a des races supérieures et des races inférieures je pense que parce que quand on regarde le reste de son livre en fait il expose différents styles historiques qui sont des styles par exemple pas seulement européens mais aussi du Moyen-Orient etc donc qu'il traite vraiment sur un pied d'égalité il n'y a pas de hiérarchie mais voilà le terme est là et voilà donc le deuxième point concerne ce qui est au cœur du projet du Volkswagen Museum voilà les trois messieurs donc Osthaus en haut là puis Maya Greffe et en bas Van der Wald voilà alors le projet du musée Volkswagen comme projet le programme du examenkunstwerk voilà c'est ça donc le projet de ce musée est indissociable de la notion de examenkunstwerk alors c'est une notion compliquée en 1983 Harald Seemann a fait une exposition de Hang zum Gesamtkunstwerk donc la quête pour une œuvre d'art total qui a notamment été au Kunsthaus de Zürich à Düsseldorf et à Vienne en Autriche et il a essayé de montrer à quel point la notion a été au fil de ces multiples réincarnations successives depuis le 19e siècle jusque d'après lui jusqu'au dernier tiers du 20e siècle une notion plastique disons l'exposition comportait entre autres bien sûr Richard Wagner puis Ferdinand Schwall Gaudi Rudolf Steiner Adolf Wölfli Peter Behrens le futurisme italien Wassily Kandinsky Arnold Schönberg Pete Mondrian Malevich Duchamp Piccabia Satie Kurt Schwittas Tatlin El Lissitzki Dissitzki de Bauhaus Die Glees Anne Kette Walter Gropius Johannes Itten Oskar Schlemmer Antonin Artaud John Cage puis nous venons déjà vers une période beaucoup plus proche de nous Joseph Beuys Hermanitsch Hansen Kiefer mais aussi Marcel Brotas selon ce qui a été un emballage national utilisable à volonté dans le catalogue sur l'exposition de Kurt Schwittas qu'il a organisé dans les années 90 au centre Pompidou il écrit que l'œuvre d'art total je cite a été la notion mythique des récits de soirées au coin du feu un invité bien dans la perte du centre cette grande mise en scène dictée par le pessimisme cultural du 19e siècle par Hans Sedlmayer qui avait écrit un livre qui s'appelle La perte du centre qui a eu beaucoup de succès notamment dans les cercles conservateurs elle est devenue l'épithone hornans donc l'épithète qui orne les choses les plus diverses le ring à Vienne le palais Stockley à Bruxelles le Jugendstil l'atelier des maîtres du Bauhaus l'Aubette à Strasbourg le panopticum de Valentin la feuille blanche de l'artiste les événements dans les circonvolutions cérébrales l'homme en tant que microcosme la femme en tant qu'être biologique tous les systèmes globaux de la société post-industrielle il y a des œuvres d'art total partout où l'on va partout où l'on regarde à perte de vue alors il y a son contexte du vrai dans cette thèse selon laquelle le Gesamtkunstwerk a hanté l'art de l'époque moderniste et au-delà et déjà avant et qui d'une certaine manière c'est la traduction artistique d'une tendance très forte qui est inhérente à la façon dont la modernité non pas comme mouvement artistique seulement mais la modernité comme époque historique se voit elle-même comme étant à l'époque d'une société atomisée qui a perdu comme disait Zedlmaïa son centre un constat qui aboutit au projet d'un recentrage capable de construire une nouvelle unité donc il y a certainement une telle histoire récurrente au fil du 19e et du 20e siècle mais en même temps je crois qu'on gagnerait à la fois à construire l'historique de manière plus ample ne pas commencer avec Wagner et à ne pas trop généraliser entre les différentes réactivations de ce programme si l'expression Gsam-Kunstwerk est associée à raison au projet de Wagner le fondement national en a été inventé un demi-siècle plus tôt par le romantisme de Jéna qui a à la fois considéré que la société contemporaine se caractérisait par la perte de l'unité de l'un et du tout de Handkai Pan et qu'elle se caractérisait par une atomisation qui avait fait exploser la structure organique de la société traditionnelle c'est aussi le romantisme de Jéna qui avait proposé la solution c'est-à-dire l'art comme étant l'instrument le seul instrument capable d'amener à une sorte de ricorso ou une restauration qui réinstaurerait l'unité pourquoi ? parce que seul l'art d'après eux était capable de donner accès à l'universel donc à l'unité par et à travers le singulier donc aussi à l'objectif à travers le subjectif puisque l'art d'après eux était toujours singularité et en même temps présentation de l'unité et de la totalité ça veut dire aussi qu'ils pensaient qu'en fait l'atomisation était d'une certaine manière irréversible qu'on ne pouvait pas retourner aux sociétés hiérarchiques du passé Novalis pensait en tout cas était nostalgique de cette période mais je pense même lui comprenait que ce serait difficile mais l'idée était qu'on devait construire quelque chose qui pouvait remplir la même fonction mais en partant des subjectivités individuelles atomisées et pour cela il pensait que seul l'art pouvait le faire mais cela impliquait aussi une conception de l'art qui signifiait que l'art désormais ne pouvait plus avoir de règles il ne pouvait plus y avoir de genre ou comme disait Schlegel toute oeuvre sera son propre genre parce que le principe de la subjectivité est désormais le principe constituant presque de l'anthologie des sociétés européennes et en tout cas peut-être des sociétés dans le monde entier donc il y avait cette idée là qui amortissait à l'idée d'un exam qui était à la fois oeuvre d'art au sens restreint du terme comme chez Wagner mais en même temps cette oeuvre d'art totale c'était l'ensemble de la communauté qui était unie autour de cette oeuvre ou de ces oeuvres et du mythe que ces oeuvres construisaient puisque la notion de mythe qui est si importante pour Wagner pour l'oeuvre d'art totale remonte elle aussi au romantique puisque les romantiques pensaient que l'art était capable de construire une nouvelle mythologie puisque la philosophie s'était avérée incapable de le faire et que donc c'était à l'art de prendre en quelque sorte de devenir l'avant-garde des temps à venir cette obsession en fait de l'unité remonte très loin dans les sociétés européennes elle n'est pas née avec le romantisme mais justement sa particularité dans le romantisme tient à ce constat qu'on ne peut plus retourner en arrière et cela fait que le romantisme a un apparentement avec tous les mouvements modernistes du XXe siècle tous ceux qui sont progressistes en tout cas progressistes au sens qu'ils pensent que l'art doit marcher vers l'avenir et non pas retourner à un aspect à une forme qui est la sienne autrefois et la question du pouvoir remis entre les mains d'une représentation élue au souffrage universel sera vue dans le même cadre pendant les années 30 ce sera la question où est l'unité de la société si en fait les décisions vont être prises par simple sommation des voies individuelles chaque voie valant le même poids que n'importe quel autre comment est-ce qu'une unité peut être construite à partir de cela mais en tout cas quelque soit l'articlique qu'on a adopté à l'égard de cela il fallait trouver des solutions nouvelles et l'idée était que si on ne trouvait pas de solution individuelle on allait à la catastrophe et la catastrophe ça a été pour beaucoup de gens depuis Freud jusqu'à Broch donc l'écrivain Hermann Broch identifié au fait qu'une foule composée d'individus pouvait toujours se transformer en masse agissant par une volonté commune mais une volonté commune qui était une volonté irrationnelle et qui était la plupart du temps une volonté commune manipulée et que le grand danger des sociétés modernes danger qui était indissociable de la démocratie que par ailleurs Broch en tout cas défendait était lié à cette possibilité que ce régime risquait à tout moment de tomber dans un système totalitaire à cause de ces possibilités de manipulation et d'auto-manipulation liées notamment au manque de sens éthique mais aussi à la sous-information qui est définitoire même d'un mode de pouvoir qui est fondé sur le suffrage universel c'est-à-dire qui demande aux gens pour l'essentiel d'exprimer tous les 4 ou 5 ans leurs préférences et toutes les préférences se valent quel que soit le niveau d'information dont la personne dispose et c'est une question qu'on trouve dans toutes les théories de la démocratie encore aujourd'hui y compris dans les théories dans les modélisations formelles de la démocratie ce problème de la sous-information et de la décision non rationnelle et c'était quelque chose dont une partie des élites même ceux qui étaient pour la démocratie ce qui n'était pas le cas de tout le monde c'est le moins qu'on puisse dire et bien donc ils étaient conscients donc l'examen de Kunstwerk était une façon de voir voilà un peu résoudre cela chez Wagner c'est pour ça que c'est important de remonter jusqu'au romantique l'examen de Kunstwerk qui est quelque chose de différent parce que il a formulé cette idée après ou au moment de la révolution de 48 au moment où il pensait que la réforme sociale était vouée à l'échec et l'examen Kunstwerk était une façon de réaliser autrement ce qui ne pouvait pas être réalisé par une réforme sociale internationaliste ce qui était ce à quoi il a adhéré jusqu'à ce moment-là mais qu'il fallait la faire en réussissant à construire une unité organique du peuple donc en l'occurrence du peuple allemand et donc son projet allait être un projet qui était fait pour une réforme du peuple mais d'un peuple bien précis qui était le peuple allemand et qui était en quelque sorte tailored pour ce peuple-là et l'aspect le plus problématique de la notion de la conception wagnerienne c'est sans doute cet aspect de combinaison entre nationalisme et rêve d'une société qui serait stable et qui se retrouverait autour d'un mythe commun Michaud a noté que l'idée selon laquelle l'oeuvre d'art total abolit la société des individualismes pour recréer une société organique est porteuse d'une dimension totalitaire je cite un tout petit peu un passage de Michaud il dit tout projet d'oeuvre d'art total est une réponse réactive à la division du corps social à l'institution du conflit et à l'indétermination historique qui caractérise la démocratie moderne il y répond par l'unité d'un grand corps tout à la fois organique et mystique métaphore d'un corps politique homogène et dont la finalité en tant que totalité lui est absolument présente à lui-même et dans toutes ses parties dont encore par là même contre l'historicité revendiquée par la démocratie au fantasme d'une fin de l'histoire fantasme d'une fin de l'histoire chez Wagner certainement mais tout aussi bien ailleurs et plus tard comme dans certaines avant-gardes fantasme du début d'une nouvelle histoire et d'un homme nouveau les deux orientations gardant en fait une racine commune Eric Michaud note encore une deuxième variante moderniste de l'œuvre d'art total selon lui à savoir le fonctionnalisme du Bauhaus de Walter Gropius Michaud insiste sur le fait qu'après la fondation du Bauhaus et surtout après la réorientation de 1923 l'œuvre d'art total devient celle qui s'adresse à l'individu total conçue comme entité organique et psychique donc conçue comme un individu type aux besoins et exigences duquel l'art doit répondre et il s'agit de rendre après Michaud perfectible cet individu type et de créer en quelque sorte un homme nouveau par ce qu'on peut appeler là je parle en mon nom ce qu'on peut appeler une ingénierie artistique qui est un aspect de l'ingénierie sociale rêve partagé par toutes les utopies du XXe siècle et il y a certainement un aspect de cet ordre dans le Bauhaus en même temps je crois que le diable est dans les détails et ce qui vaut pour le Bauhaus ou ce qu'on peut dire du projet wagnerien ne vaut pas nécessairement pour toutes les incarnations de l'idée de l'œuvre d'art absolu et je crois que notamment en ce qui concerne la création du musée Folkwang où dans la création dans cette création la notion d'œuvre d'art totale était centrale pour les trois personnages concernés de toute façon elle était omniprésente à l'époque on ne parlait que de ça on parlait de ça et de Nietzsche c'était à peu près tout ce dont on parlait dans le cercle d'art allemand en tout cas et donc elle était aussi très importante à la fois pour Osthaus pour Van der Velde et pour Maya Greff et en même temps on pourrait penser que le tournoi rationaliste de Van der Velde et sa polémique à partir de 1902-1903 contre l'ornementation purement ornementale donc son fonction se rapproche un peu de Gropius ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles il a soutenu Gropius mais en même temps en fait il y a une grande différence là encore entre ce que Gropius ou l'incarnation du Bauhaus comme rêve de l'oeuvre d'art totale et l'incarnation du Volkwang Museum par exemple concernant Wagner d'abord pour Wagner il s'agissait de la synthèse des arts canoniques alors que dans le musée Volkwang il s'agit de l'union des beaux arts et des arts décoratifs et notamment de l'espace architectural intérieur il s'agissait donc aussi de faire la synthèse de la vie commune et de l'aspiration artistique plutôt que de créer un mythe unificateur la notion de mythe unificateur est totalement absente de ce qu'on sait du projet et de ce que les gens disent de même quel que fut le nationalisme de Osthaus ce nationalisme était totalement absent dans l'installation qui était le musée c'était ses opinions mais le musée ne les reflétait quand il a été créé pas du tout donc et d'un autre côté je vais y revenir la manière dont Van de Waal de concevoir l'architecture intérieure du musée ne relève pas non plus de l'ingénierie sociale donc certes pour Osthaus et ses deux compagnons la notion d'oeuvre d'art totale visait certainement un état utopique de la société mais leur utopie était plus proche de la conception chillerienne d'une éducation esthétique de l'humanité que d'une ingénierie sociale peut-être parce qu'ils étaient tout au début du XXe siècle ils ne choisissaient pas de créer un nouveau type d'homme mais d'activer toutes les ressources et les virtualités de l'homme du commun donc des gens qui habitaient dans la région l'union des beaux-arts et des arts décoratifs avait pour premier but de faciliter l'accès des personnes du commun à l'art et d'abolir le caractère élitiste de l'appréciation artistique ou esthétique Van de Velde et Osthals pensaient que ça pouvait se faire notamment en mettant en contact les potentialités des objets d'usage quotidien avec les œuvres d'art c'est une des raisons pour lesquelles ils intégraient des artefacts de sociétés non européennes et même de la porcelaine donc des arts décoratifs européens à l'intérieur du musée parce qu'ils pensaient que ces objets étant plus proches de la vie de tous les jours des gens et bien ça pouvait être une sorte de sas d'entrée qui pouvait ouvrir aussi à l'appréciation des peintures qui étaient je le rappelle des peintures contemporaines de l'époque donc des peintures qui étaient totalement inconnues et créées dans des idiomes totalement inconnus des spectateurs qui allaient venir le voir Vandevelde a joué un grand rôle dans la réalisation de cette idée par son architecture intérieure qui était pensée de manière à intégrer l'espace muséal dans l'espace des œuvres et réciproquement donc le musée Folk va créer un espace unifié de nature esthétique qui ont inclué à la fois l'espace du spectateur et l'espace réel donc l'espace réel dans lequel il s'est déplacé et l'espace des œuvres là vous avez l'entrée le rôle d'entrée du musée tel qu'il était pensé au début et donc il y a une célèbre fontaine que Osthaus a acquis en 1904 puis vous avez vous ne le voyez pas mais il y a au fond il y a un matisse et un gauguin le gauguin il l'avait acquis en la même époque où il a mis cette fontaine et le matisse en 1907 donc comme Maya Greff détestait Matisse donc voilà je n'ai pas réussi à rechercher qui avait en quelque sorte guidé Maya Greff dans cette découverte là en tout cas dans cette introduction donc une des difficultés du musée est aussi qu'en 1902 quand il ouvre toutes les pièces ne sont pas encore là et ne sont pas à leur place définitive ce qui était très compliqué pour Van de Waal qui voulait qu'il y ait des répondants des échos entre les œuvres et leur contexte architectural alors ça impliquait notamment que les œuvres qui étaient là depuis le début il avait pensé la pièce dans laquelle se trouvait l'œuvre par rapport à cette œuvre et l'œuvre par rapport à cette pièce ce qui voulait dire que si plus tard on voulait mettre une autre œuvre à la place on détruisait en fait l'effet d'œuvre totale qui était visé par cette intégration réciproque de l'œuvre et de la pièce une autre façon était que il fallait que le spectateur ait une expérience de flux continue à travers toute sa visite du musée c'est-à-dire il fallait transformer la visite qui était l'arrêt devant telle ou telle œuvre séparée par du temps perdu ou en marche en une expérience esthétique qui se continue tout le temps donc toute l'architecture intérieure était fondée par exemple sur le principe de reprise d'éléments décoratifs dans différentes pièces par exemple je vais vous montrer ah voilà comment la même pièce était dans le musée de Hassan quand il avait été transféré dans les années 30 vous voyez qu'il n'y a plus les mêmes œuvres au fond et il n'y a pas non plus ce qu'il y avait dans le premier bâtiment cette lucarne en haut qui jouait un rôle central aussi notamment à cause de la manière dont le verre teinté était utilisé puisque même la manière dont les vitrages teints étaient utilisés étaient pensés en rapport avec les œuvres qui étaient censées être exposées une autre manière donc je vous montre vite ça c'est le gauguin que vous avez vu donc c'est le gauguin comte barbare et le matisse c'est nature morte aux Asfodelles donc qui a été acheté en 1907 voilà un exemple de reprise du même motif donc là c'est en haut vous avez le motif en bas sur le sol vous avez des portes qui s'ouvrent et là vous avez le même motif je l'ai un peu agrandi sur le côté dans le verre de l'escalier qui mène au premier étage donc vous avez les mêmes formes qui sont reprises une troisième façon d'intégrer était bon voilà la grande la grande galerie qui se caractérise par le fait que les œuvres sont accrochées sans la moindre sans se suivre de façon par exemple l'année de leur création ou autre chose mais uniquement d'après des critères d'accord esthétique ou de dialogue esthétique ou de tension esthétique formelle ou colorée entre les œuvres qui étaient placées les unes à côté des autres là vous avez ce que l'épouse de Osthaus avait relevé dans une lettre je crois l'intégration très forte des objets d'art au mobilier par exemple donc le fait que les objets d'art n'étaient pas isolés du mobilier pour qu'on puisse les apprécier en eux-mêmes et voilà le regard était censé suivre un mouvement passer par les objets redescendre ailleurs et continuer et puis pour finir la même chose et une autre chose donc la même chose c'est si vous regardez comment le Bouddha japonais je crois du 18e siècle est intégré dans un présentoir qui a été fait spécialement pour lui mais comment au-dessus du Bouddha il y a un contenant enfin un vase on appelle ça un vase peu importe un tracé et là il y a d'autres trucs tracés donc c'est à la fois mettre en relation là le Bouddha avec son environnement et en même temps l'immerger dans des objets qui ont une fonction différente dans la vie quotidienne et auxquels les gens peuvent se référer même si c'est des objets qui viennent d'une autre culture parce que leur forme est ainsi faite on sait que c'est un contenant dans lequel on peut mettre des choses donc si j'ai donné quelques exemples là pour vous montrer qu'en fait ce que Van de Waal et Osthaus voulaient c'était que celui qui venait au musée puisse accéder à une expérience unitaire dans laquelle les oeuvres et l'espace dans lequel elles étaient insérées étaient le prolongement de l'un de l'autre donc l'expérience unitaire visée n'était pas celle de telle oeuvre dans sa singularité suivie de telle oeuvre dans sa singularité mais celle du flux expérientiel de la visite du musée lui-même et cette importance du flux expérientiel est comme un sens de la vie est évidemment lié à toutes les théories développées au tournant du siècle autour du Allé qui sont d'ailleurs aussi liées aux théories artistiques mais c'est un motif qu'on retrouve dans l'art moderniste souvent grâce à la métaphore fluviale par exemple dans Finnegan's Wake de Joyce l'histoire finit lorsque l'héroïne qui est en même temps une rivière est emportée et retourne à la mer pour se transformer en nuage et puis pour retomber sur l'Irlande et pour devenir de nouveau un fleuve donc cette idée du grand fleuve qui nous entraîne est récurrente on la retrouve par hasard j'ai retrouvé dans un poème de Paul Klee de 1901 qui décrit donc longtemps avant Finnegan's Wake qui décrit exactement la même chose en tant que projet personnel je veux être dans le fleuve qui débouche dans la mer je veux être à ce fleuve il y a beaucoup d'autres exemples donc cette idée d'un flux qui est le flux de la vie et que l'art doit atteindre lui aussi joue un rôle très important et typiquement je pense dans l'art lié en tout cas à l'art pictural et plastique lié à cette époque là il ne sera plus au centre du modernisme par après parce que c'est une idée très oui très allé de l'expérience de l'oeuvre d'art on peut aussi je rappelle tout simplement que pour la psychologie cognitive expérimentale de nos jours l'expérience de la ce qu'on appelle l'expérience de la fluence c'est à dire l'effet de facilitation perceptive est considéré comme un facteur constituant de l'expérience esthétique et c'était cette fluence je pense que Van de Waal visait comme d'ailleurs c'était une tendance inhérente à beaucoup de productions de l'art de l'art nouveau mais voilà ça montre que ce qui était visé n'était pas un dressage de la vision des spectateurs comme ça pourrait être le cas dans une vision d'ingénierie sociale mais plutôt comme peut-être ce qui aujourd'hui correspond à une installation ce serait le musée comme tel serait d'une installation plutôt qu'un musée je pense que c'était aujourd'hui on dirait que c'est une installation parce qu'on doit en quelque sorte passer à travers l'expérience de l'ensemble de cette visite qui est une installation qui était pensée comme une installation d'ailleurs en fait quand on y réfléchit un peu et en ce sens là c'est évidemment pas un musée comme nous le consommons et c'est d'ailleurs pas non plus ce que va devenir le musée moderne d'une certaine manière et en ce sens c'est bien quelque chose qui est à la frontière qui est à la fois moderne par ce projet que le musée est dans la cité etc. mais qui est aussi quelque chose qui va être oublié je pense après une manière d'appréhender le rapport du spectateur lambda aux œuvres d'art qui est que c'est un potentiel d'expérience et qu'une fonction du musée peut être d'aider à faciliter cette expérience le Bouddha japonais et d'autres objets voilà je dis simplement un mot pour finir ça montre aussi que dès cette époque en réalité l'art n'était pas pensé comme étant quelque chose de spécifiquement européen parce que Van de Waal et aussi Osthaus pensaient que ce qui était important en fait le fait que ça vienne d'Asie du Japon c'était pas important ce qui était important c'était des rassemblances des apparentements qu'il pouvait y avoir avec les autres œuvres ce qui veut dire que ce qu'eux ils considéraient comme étant la chance de l'art c'était les propriétés formales et les couleurs donc tout ce qui était lié à l'expérience presque asthésique du spectateur et que du même coup tout ce qui était différence culturelle n'était pas important ça explique aussi pourquoi ils ont évité tout accrochage didactique au sens où il y aurait des textes explicatifs que ça a telle ou telle fonction comme nous le faisons aujourd'hui presque toujours donc c'était en ce sens là à la fois le début d'une époque nouvelle la fin d'une époque et en même temps quelque chose qui va revenir plus tard et qui est quand même très présent aujourd'hui dans un musée comme le Quai Brandy où l'expérience y compris du flux vu la façon dont les chemins sont dessinés acquiert de nouveau de l'importance et du point de vue de la question de l'homme du commun je n'ai plus besoin d'y inciter je pense que par cette façon de penser l'accès à l'art en fait le musée était quelque chose qui n'était pas polémique à l'égard de cette nouvelle donne qui était le changement complet de la gestion du pouvoir politique dans les sociétés européennes et donc mais vous avez aussi toutes les contradictions qui vont caractériser l'ensemble du mouvement voilà je m'arrête là je pense qu'il faudrait des dizaines d'études comme ça de cas parce qu'aucune figure ne serait comme celle-là celle-là est vraiment très particulière et aucune n'est comme n'importe quel autre elles sont plus différentes je crois voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?